bonjour à tous et bienvenue dans beats épisode numéro 180 j'espère que vous allez bien on a déjà vécu cette scène c'est génial déjà vous bah ouais déjà il fait un peu frais comme on disait mais pas de panique on a le son est fort je déconne ouais ça s'est pas trop réchauffé depuis depuis deux minutes en fait donc voilà il y avait un souci de chauffage en fait c'est ça le principe ici chauffage au chaud bon un détail de l'histoire si vous passez vous voyez des si vous voyez passer des pingouins en ours polaire tout ça c'est normal on va parler de linux donc vous allez voir passer du pingouin c'est vrai c'est vrai grosse transition bien bon et bien sûr on y va ouais allez on y va on se lance parce que il ya plein de nous radars bon qu'est ce qui est passé entre radar cette semaine Nvidia est passé dans le radar de cette semaine des news puisqu'ils ont annoncé une nouvelle carte graphique mais oui alors une nouvelle pas si nouvelle que ça puisque c'est une 2060 une rtx 2060 oui vous avez bien entendu 2060 et pas de 4060 de 3060 voilà boosté et tuné avec plus de ram de 12 giga de ram voilà donc elle a le double de ram qui sont par rapport à ce qui était sorti à l'origine dedans elle a un peu plus de coups d'accord aussi que ce qu'il y avait à l'origine il y avait 1920 à l'origine à 2176 donc un petit peu plus quand même et à une fréquence un peu plus élevé voilà c'est génial c'est magnifique alors faut savoir qu'elle se situe en terme de perf juste un peu en dessus d'une 2060 super un petit peu en dessous par an de 2060 super oui voilà mais voilà c'est génial alors pourquoi ils ont fait ça c'est pas une TI ni rien c'est pas une TI non non c'était vraiment la 2060 juste avec 12 giga ok pourquoi ils ont fait ça ben pourquoi parce qu'en fait ils ont plus de cartes graphiques évidemment vous avez entendu parler de la pénurie par hasard et il s'avère que les 2060 ils en ont ça ils n'ont pas sous les bras mais ils ont encore des lignes de prod qui peuvent en sortir à moindre coût et surtout elles sont pas compliquées à produire et tu as moins de pertes surtout derrière ah donc du coup ils peuvent en sortir le process de gravure et maîtriser tout ça donc ils n'en jettent pas la moitié exactement voilà après les coûts sont intéressants aussi à l'achat on n'a pas le tarif encore annoncé mais il faut espérer quelque chose d'autour de 400 euros alors à la sortie sachant qu'il y a de très fortes chances que les prix flambent évidemment comme toutes les autres cartes voilà t'imagines le mystère respect qui est dans le chat par contre entre 450 et 750 euros prix moyen oui alors il va se passer un phénomène avec ces cartes notamment alors pour jouer déjà puisque c'est des cartes pour les gamers en particulier c'est normalement suffisant pour la plupart des jeux en 1080p alors peut-être pas en mode extrême au niveau des détails graphiques il y a des lss tout ça quoi mais c'est déjà c'est déjà suffisant oui il y a RTX en fait tu as déjà tout ce qui va et certains jeux en 2k aussi tu peux jouer avec bon par contre ce qui va se passer c'est quand même que cette carte elle a un truc qu'ils n'ont pas mis dedans sur les 2000 il n'y a pas du tout c'est les limiteurs de hache c'est le truc qui permettait de limiter l'utilisation des cartes graphiques pour les crypto miners vous n'en aurez pas voilà il faut savoir qu'avec la mémoire qu'elle a en fait elle est plutôt bien taillée pour tout ce qui va être calcul de minage donc il y a des chances que ça flambe encore sur les prix en plus surtout que cette carte contrairement aux autres cartes de minage les cartes dédiées par exemple tu as qui sont bridées qui n'ont pas de sortie vidéo celle-là tu as quand même des sorties vidéo donc à la revente elle est quand même plus intéressante voilà moi ma 1080 quand je l'ai vendu j'avais une 1080 qui était nitei ni rien du tout d'ailleurs elle était c'était la founder édition mais mais pas nvidia tu sais c'était les msi donc elle avait le design de la founder édition avec un carénage un petit peu différent ils avaient la même carte menti l'eau ils avaient changé juste le cooling qui n'était pas ouf je l'ai quand même vendu ma carte 400 euros elle avait deux ans et demi quoi par ok ben moi sympa après j'ai réussi à me payer ma 3060 tu vois mais bon pour le coup j'avais l'impression un peu de l'arnaquer tu vois mais bon voilà donc c'est a priori l'arme de nvidia pour contrer la pénurie voilà sachant qu'ils ont quand même annoncé que il n'y aurait pas de retour à la normale avant 2023 voilà mais tu sais d'année en année ils repoussent et d'ailleurs md microsoft parle également de fin 2022 pas avant voilà intel parle également de 2023 mais apparemment il y en a d'autres qui parlent pas de cette date là une bonne nouvelle c'est la fin de la pénurie ah mais ça c'est Qualcomm et Hewlett-Packard entreprise qui l'ont annoncé oui figure toi non je crois pas si moi je moi je le crois parce que c'est dans c'est dans un média sud coréen qui s'appelle theelec Christiano Hammond le CEO de Qualcomm qui vient de sortir tu sais leur nouvelle puce oui j'en parle juste après d'ailleurs ben voilà on est juste après mais donc du coup je vais pas spoiler mais le snapdragon 8 gen 1 il y a le gen 3 aussi déjà bon bon bref le gen 1 tout ça il explique qu'il n'y a pas de souci vous inquiétez pas en ce ne sont pas la pénurie que vous recherchez pas de panique alors ça pourquoi en fait on sent que c'est surtout fait pour rassurer les investisseurs tu crois pas les investisseurs mais aussi les partenaires parce que genre one plus qu'ils vont commander chez nous remplissez le carnet de commande voilà parce que sinon ils vont pas commander les proies sont pas dispo donc on commande pas du snapdragon on commandera chez les premiers qui en sortent des dispos machin alors que là remplissez le carnet de commande mais là ils disent non c'est bon ne vous inquiétez pas la pénurie elle est quasiment derrière nous c'est ce qu'ils nous disent donc ils ont présenté leurs puces machin et tout ça super à lancement et tout ça évidemment ils avaient du mal ils avaient du mal à vendre à fournir plutôt les puces même tu sais les derniers snaps les 888 etc ils avaient du mal en fait à les fournir mais là il dit non non vous inquiétez pas pour le lancement on aura tout ce qu'il faut il n'y a pas de souci et en gros ce qu'il explique c'est que bon début 2022 c'est fini c'est derrière nous et c'est pas le seul parce que Hewlett Packard dans l'entreprise donc le grand patron de chez HPE qui lui estime que la pénurie actuelle touche à sa fin voilà Antonio Neri CEO de l'entreprise techno qui prévoit une nette amélioration du marché d'ici l'été lui carrément lui il nous dit d'ici l'été pas de panique vous inquiétez pas les gars on aura tout ce qu'il faut pour vous fournir en machine et compagnie on est voilà on sait c'est presque la même image mais pas tout à fait voilà bref donc d'après eux c'est fini alors j'avoue que j'ai du mal à y croire aussi bah non mais attends ce sont deux constructeurs de machines qui ont besoin de les vendre c'est ça ce qu'on nous dit à spoiler ça va durer je pense ouais c'est pas parti pour s'arrêter demain ça c'est sûr c'est ça mais bon comme on entend les deux sons de cloche il fallait qu'on parle des deux sons de cloche tu vois voilà et les deux cloches c'est pas les CEO de Qualcomm et de HPE attention c'est pas ce que j'ai dit on ferait la part des choses de votre côté évidemment voilà voilà bon bref on va parler du projet Spartacus mais qu'est ce donc ah le projet Spartacus est-ce un gladiateur non pas du tout ah merde est-ce que tu aimes toi aussi le gladiateur je vous montre cette image ça te fait penser à quoi alors je vois du Last of Us je vois du Kratos c'est ça Horizon Zero Dawn on dirait du Sony on dirait du Sony et ben oui on va parler de Sony puisqu'en fait Sony se rend compte que finalement la strat de Microsoft avec le Xbox Game Pass c'est plutôt une bonne strat incroyable ils se sont dit quel instinct de lucidité c'est ouf parce qu'en fait bon c'est deux strats qui sont très différentes parce que d'un côté chez Sony on veut vendre de la console comme on le fait chez Nintendo finalement et Sony ça a surtout été les IP les grosses licences mais on a des grosses licences mais on vend en fait des systèmes c'est leur c'est à dire que tu peux pas jouer réellement aux derniers IP comme tu veux même le PlayStation Now c'est pas c'est pas au même niveau que le Xbox Game Pass clairement un douze euphémisme voilà on n'est pas au même niveau donc du coup ils se disent finalement la strat c'est la bonne comme ça on a un revenu récurrent etc on n'est pas obligé de en plus il y a un autre détail un truc qui s'appelle la pénurie de composants qui fait que c'est hyper dur de fournir des machines des PS5 et tout ça elles sont tout le temps en rupture etc alors que finalement si on faisait du cloud gaming nos utilisateurs qui ont déjà pourquoi pas une vieille console on s'en fiche le calcul est déporté ailleurs donc on n'a pas besoin que eux achètent forcément un système pourrait vendre plusieurs fois la même PS5 à plusieurs personnes exactement plusieurs fois dans l'année exactement chaque mois exactement donc finalement ils disent que c'est peut-être un vrai levier de croissance et a priori ils devraient lancer ça en 2022 avec une annonce un petit peu avant l'été entre le printemps et l'été sans doute c'est au moins de l'E3 en fait il parlerait aussi de fusionner du coup tous les abonnements qu'ils avaient ensemble le PlayStation Plus, PS Now, PS Now, un gros paquet du peu mal voilà exactement moi ce que j'attends de voir quand même c'est est ce qu'ils vont réussir à embarquer dedans des licences autres que les grosses licences qu'ils ont en fait parce que c'est ce qui fait la force du Xbox Game Pass c'est quand même la variété de jeux qu'ils ont oui c'est ça il y a de tout il n'y a pas que des grosses licences il y a pas mal d'indées il y a un peu tout franchement il y a des B1 qui sont dispos dessus mais honnêtement je pense que je pense que Sony a la force de frappe pour faire ça tu vois le seul truc qui du coup il y en a un qui doit se franchement se mordre les couilles Google Stadia parce que eux ils rêvaient que de ça tu vois lancer leur console sans console avec et les éditeurs à part Ubisoft qui a toujours eu le nez creux pour se fourrer dans les bons plans il n'y a pas que la plateforme c'est ça qu'on dit derrière c'est que les licences et les jeux exactement mais ce que je veux dire c'est que eux voulaient leur propre licence leur propre machin tout ça Google quand Google a débarqué et on voit que c'est pas si simple que ça en fait de créer un jeu vidéo avec des licences fortes etc et que finalement bon bah Stadia maintenant c'est la marque blanche pour pour Ubisoft pour plein d'autres studios et oui qui vont lancer leur service de cloud gaming exactement mais Amazon Luna qu'on nous dit aussi c'est la même chose alors Amazon Luna ça a été dès le départ en fait une plateforme technique ça n'a pas été du grand public c'était pour des éditeurs de jeux oui c'est ça pour le faire alors que c'était pas le cas pour Stadia moi je pense vraiment que Sony peut arriver à faire ça parce qu'on va attraper Microsoft quand même bien lancer les choix écoute quand tu proposes l'utilisateur de PlayStation de simplifier les abonnements à tout moment ça peut passer tu vois entre le PS Plus le PS Now le machin tu fais un seul truc qui englobe tout alors moi je suis team PS PS Now j'en ai aucun aucun intérêt non t'en fous mais si ton PS Plus il intègre le fait de pouvoir jouer à ses jeux il est déjà assez cher ça dépend si c'est 5 balles de plus non mais il y a combien le PS Plus ça dépend si tu l'achètes en promo tu l'as à 40 balles l'année pour 12 mois ouais donc tu vois et le PS Now Game Pass il est plus que ça tu vois 8 par mois par mois et c'est plus que 40 l'année tu vois oui mais t'as vu le catalogue de jeu qu'il y a dessus oui d'accord le PS Now qui n'est pas comparable je suis pas prêt à payer autant que le Xbox Game Pass pour goûter PlayStation parce qu'il n'y a pas le catalogue de jeu qui va avec alors que tu vois étant joueur PlayStation le Xbox Game Pass commence à me faire de l'oeil par rapport au catalogue de jeux et quand tu fais la comparaison entre les jeux que tu achètes et l'abonnement ben ouais mais je pense que si Sony se lance ça sera pas que avec leur licence à eux ben non c'est ce que j'espère aussi et tu vois et je vois bien tu vois des rock stars et compagnie les suivre des CD Project et compagnie enfin des indés faut aussi s'embarquer ouais des indés etc mais bon bien voilà à voir donc la guerre des consoles sans console c'est pour l'année prochaine la guerre du clan gaming tiens je fais une side news allez pour aller avec il y a Facebook aussi je sais pas si t'as vu qui a lancé une plateforme de jeux avec Play with Streams avec du Pac-Man champion d'édition machin où tu peux jouer du coup tu as du social gaming etc embarqué avec les streams et tu peux popper dans le stream avec ton compte pour jouer avec eux je trouve ça extrêmement génial c'est vraiment top mais il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas ça débarquerait sur Twitch du coup on va parler du Wifi un petit peu le Wifi E qui débarque en France parce que peut-être que vous ne le sachiez pas voilà peut-être que vous ne le sachiez pas mais le Wifi 6E déjà il y a un truc qui m'énerve c'est qu'en départ ils avaient dit on arrête avec les lettres on va simplifier 802.11ACBGN on fait Wifi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on arrête les lettres bon on a eu le Wifi et maintenant on a eu 6E déjà ça casse les noix mais bon bref Enhanced c'est pas ça ? je sais pas si c'est pour Enhanced ouais peut-être ou expérimental je sais pas bon bref le Wifi 6E qui en gros permet d'utiliser des bandes plus larges d'augmenter les débits etc mais en fait il y avait une particularité c'est que les bandes de fréquence qui étaient utilisées par le Wifi 6E n'étaient pas autorisées en France c'est tout simplement ça c'est souvent le cas donc l'ARCEP a donné son accord le premier ouais vas-y en fait il y avait déjà le cas en fait sur le 5 GHz et le 2 GHz tous les canaux en fait dessus ne sont pas autorisés dans tous les pays il y a des canaux qui ne sont dispo que dans certains pays mais d'ailleurs sur mon routeur j'ai trouvé comment faire sauter cette limitation ce qui me permet d'avoir un canal que mes voisins n'utilisent pas voilà par contre du coup tous les avions s'écrasent en passant au dessus de chez moi bon bon mais ça c'est un détail surtout en plus avec le Asus que j'ai ici par contre j'ai des débits 600 mégas en Wifi avec le téléphone quoi 600 mégas et là je peux te dire que ça ça envoie du bois quoi donc bref on avait donc comme tu dis le 2.4 le 5 il y a une troisième qui était le 6 voilà dans le détail donc la tranche est attribuée plus précisément à 5945 MHz et 6425 MHz soit 480 MHz de largeur de bande donc la possibilité pour le Wifi de s'étaler sur une troisième bande de fréquence ça permet de résoudre plein de problématiques de saturation de partage de bandes avec tes voisins etc c'est surtout ça et le Wifi E qu'est-ce qu'il apporte donc la bande 6 GHz en plus donc de la bande de 4 et 5 le Wifi 6 n'était pas du 6 GHz c'était encore du 5 ah oui ils avaient rajouté c'est vrai c'est juste ça en fait c'est là le 6E paf on rajoute ce truc là la bande des 6 exactement et tu as l'appelé à l'armée ou un truc ça en fait je pense que c'est en France c'est ça ça marche bon nouvelle génération d'appareils il faudra se rééquiper guess what si tu veux bénéficier du 6E alors vous avez peut-être déjà vous avez peut-être certains qui sont compatibles il y a juste une mise à jour firmware à faire mais pour les box opérateurs que vous avez à la maison voilà ça va s'en bloquer oui voilà c'est ça et sans doute que si votre téléphone était compatible Wifi 6E je ne sais pas s'il y en a oui il doit y en avoir quelques téléphones Android déjà compatibles 6E mais je ne sais pas ça ne me dit rien c'est une bonne question ça eh bien une mise à jour et ça sera réglé quoi voilà nice bon sur ce restons dans le sans fil on va rester dans le sans fil on va parler de Ikea Nordmark oh bien joué Nordmarko Nordmark je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un nouveau tabouret alors est-ce que c'est un nouveau tabouret non c'est un nouveau coussin non pour asseoir un chargeur sans fil pour asseoir ton téléphone c'est ça un chargeur sans fil qui a une particularité c'est comme sur les anciens trucs MagSafe on a aussi les petites LED avant sur les Mac sur le côté tu avais les petites LED au tout début pour le niveau de batterie ouais pour le niveau de batterie tu veux dire celui-là là ? oui mais non je ne l'ai pas non mais en fait ça aurait pu parce qu'il y a plein de PC qui l'intègrent je me suis auto eu parce que j'ai un autre d'elle à la maison parce que je ne sais pas si tu te souviens mais début des années enfin en 2007-2003 par là je n'étais pas né ouais tu sais les Macbook ils avaient des batteries amovibles c'est vrai avec un petit truc et sur la batterie même à l'extérieur tu avais un bouton qui t'indiquait le niveau de batterie à un moment il l'avait mis sur le côté et à un moment il s'était dit c'est un peu disgracieux donc on enlevait la batterie et à l'intérieur tu vois sur les Macbook Pro pour moi ça pratique il y a même eu un moment il y a même eu un moment où ils avaient fait encore plus fort sur les Macbook Pro Unibody les premiers il y avait une trappe que tu ouvrais et tu enlevais la batterie elle n'était pas solidarisée avec la coque tu vois et là ah oui je l'ai eu celui-là donc il faut se dire et du coup moi j'en avais deux batteries que je changeais régulièrement non non en fait c'était alors c'était hyper bien fait ça ressemble tu sais au 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 poignet des Tesla c'est à dire que tu sais tu appuies sur un côté elle sort ah ok je vois ce que tu dis et tu tires en fait et c'est hyper bien fait bon bref donc Nordmark ça existe déjà non oui ça existe déjà en fait pourquoi parce que Nordmark c'est l'appellation de tous les chargeurs sans fil chez Ikea c'est la gamme c'est la gamme qu'est-ce qu'il a celui-là alors qu'est-ce qu'il a et bien comme vous avez pu le voir à part des LED sur le côté il est sans fil mais il est vraiment sans fil il intègre une batterie dans son petit pied ce qui veut dire qu'en fait c'est un chargeur sans fil classique que tu branches tu mets ton téléphone en charge puis si tu te dis ah on s'en va en week-end chéri bon ben j'en prends le chargeur mais tu prends sans câble puisqu'en fait il y a une batterie intégrée et du coup tu le poses dessus il charge ouais bon j'avoue que je suis pas certain que ça tienne le week-end tu as pas réussi à t'auto-convaincre c'est ça voilà alors ouais alors le câble que tu prends pas pourquoi pas mais là en ce moment je peux pas toujours aller recharger mon téléphone pour des raisons tu n'as pas de rallonge de 10 mètres et en fait je me trimballe enfin j'ai laissé ma batterie externe sur la table du salon et en fait elle a un port lightning direct intégré donc je branche et je charge mon truc mais bon au bout de 2-3 jours ben j'ai plus rien parce que tu vois je me lève un peu la nuit en ce moment voilà c'est un peu compliqué et donc du coup donc à 4h du mat tu vas pas retraverser tout le truc pour chercher ton enfin bref il faut que tu penses à la recharger aussi cette batterie là ça change pas le problème non mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai un chargeur MagSafe chez moi donc je mets mon téléphone dessus si je pouvais juste débrancher le truc et partir avec et le poser au salon tu vois avec une petite autonomie le temps de ok c'est ce côté un peu pratique ou par exemple mais pas en voyage du coup ah non pas en voyage du tout plutôt domestique et je pense que même le bon usage c'est l'été petit barbuck sur la terrasse machin t'es un peu en PLS de batterie tu le prends tu le poses sur la table tu mets ton téléphone en charge ton barbuck ton truc voilà bon le rendement c'est de la chiasse il y a un accumulateur de 24 Wh 6500 mAh donc autant vous dire plus la perte vous chargez un demi téléphone non 6500 mAh plus la perte tu dois avoir 50% de perte parce que le truc il est pas parfaitement aligné machin et tout laisse tomber ah oui c'est pas d'accord non non 6500 mAh déjà regarde avec une batterie de 10 000 tu vas charger ton téléphone 2-3 fois tu vas charger ton iPhone 2-3 fois en filaire en filaire donc imagine en sans fil ok allez pas tout à fait deux fois 6500 mAh au mieux une fois une fois en plus c'est Ikea remarque ça doit pas être deux allez une fois et c'est Ikea mais surtout ça coûte que 19,99€ c'est pas cher là pour le coup c'est pas cher et tu te dis ça tu vois c'est le genre de petit appareil que tu peux avoir à la maison en fait tu t'en sers comme un chargeur tu t'en sers comme un chargeur classique simplement quand tu le débranches il y a une batterie dedans tu t'en sers comme un chargeur classique sans fil il faut déjà avoir la recharge sans fil si t'es dans un pays où il y a souvent des coupures de courant et bien ton téléphone il continue à charger la nuit tu vois c'est un peu comme si t'avais un onduleur intégré à ton chargeur t'en file tu n'es pas vendeur chez Ikea je ne sais pas j'essaie de trouver une raison d'utiliser ce truc bordel donc voilà je ne sais pas un câble ça coûte moins cher alors pas chez Apple un câble Lightning USB-C vers Lightning sans le chargeur voilà quoi on veut un sponsor Ikea ça se voit non c'est ça on va envoyer des chargeurs Ikea elle est déjà disponible en Allemagne elle ne va pas tarder à arriver chez nous donc voilà non honnêtement je trouve en termes de design il n'y a rien le produit il est propre l'espèce de petit tissu mèche machin avec le petit truc anti-dérapant le plus tout ça pourquoi pas moi j'ai des chargeurs sans fil Ikea j'en ai deux qui sont gros intégrés dans les bureaux et tout ça ça marche hyper bien c'est hyper efficace moi je pose mes Airpods dessus ça les charge enfin bon c'est vraiment cool et avoir ce petit chargeur se dire juste il y a cette possibilité de pouvoir le déplacer si tu as besoin je ne sais pas le télétravail fait que maintenant tu télétravailles pas forcément toujours dans la même pièce tu te déplaces machin si tu n'as pas un bureau et que tu dois te déplacer tu prends ton chargeur sans fil tu charges ton téléphone prends ta visio ton machin je ne sais pas il peut y avoir une utilité mais je ne l'ai pas encore trouvé voilà alors sur ce Microsoft le saviez-vous le sachiez-vous moi je ne le savais pas mais en fait chez Microsoft il y a encore des gens qui travaillent sur Notepad voilà c'était la news et oui il y a dans la nouvelle Insider une nouvelle version de Notepad qui est en train d'être testée voilà oui Paint et Office et tout ça j'en parlais juste après aussi également le mec il est seul je ne sais pas donc il y a qu'est-ce qu'il y a de nouveau déjà vous le voyez d'emblée il y a deux nouveautés que vous avez à l'écran la première c'est le Dark Mode qui arrive dessus la feature indispensable je ne sais pas comment ils gèrent les priorités mais ils ont dit Notepad il faut dire que le Dark Mode c'est le premier truc pour vivre imagine quand même chez Microsoft tu aurais une équipe de mecs ils doivent être 10 placardisés les mecs vous êtes sur le projet Notepad et en fait ils passent beaucoup de temps à la cafette et puis un jour ils disent on va faire une feature incroyable on va mettre d'autres en haut de la liste le Dark Mode et voilà voilà donc le Dark Mode et vous avez aussi le rechercher et le remplacer donc là vous avez la fenêtre qui est ouverte qui est un peu sous le goût du jour qui n'est pas sans rappeler celle qu'on va retrouver dans VS Code notamment avec un filtre ceux qui font un peu de dev avec un filtre ouais tu vois le bouton filtre entre la flèche du haut et le bouton ferme c'est pour changer si tu veux je pense avec des wildcards ouais ouais des masques je sais pas quoi bref il y a ça et il y a aussi un meilleur annulé tu sais le CTRL Z CTRL Z pas d'avant tu disais une saisie tu dis CTRL Z enfin on n'avait qu'un seul et ça annulait un large truc là ça annule par étapes tu peux en faire plusieurs voilà t'as ça c'est dispo ah c'est la révolution voilà c'est dispo dans la Insider sur le channel dev de Windows 11 voilà alors ça suit un mouvement plus général Microsoft on l'oublisait dans la chatroom Microsoft revampe un petit peu quelques applis alors c'est vraiment de la peinture de façade c'est vraiment du design et c'est je pense pour rester homogène avec le reste de l'OS enfin plus que de nouvelles features qui arrivent derrière oui ils ont balancé il y a un peu plus de quelques temps déjà l'appli photo qui est quand même pas mal sur Windows 11 il y a Paint aussi qui est passé et là récemment tiens j'avais noté il y a aussi Office qui vient de passer au nouveau design qu'ils ont poussé alors par contre le design Office je ne sais pas si tu l'as vu je me suis pris dans la tronche l'autre jour avec un ombri et comme moi je suis en mode dark dans Windows je me suis pris un Excel en dark mode et là c'est la limite de l'exercice alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais le Excel en dark mode là tu saignes tu saignes dans la matrice donc là j'ai fait le Rivert dessus voilà et en plus ils ont fait une mise à jour cosmétique de Office les menus restent les menus Office tu sais le bandeau et voir quel bordel celui-là tu veux dire ouais c'est un bordel sans nom là en fait ils ont fait une mise à jour surtout de ce qui est juste au dessus de la barre de menu tu vois ce que je veux dire c'est juste cette partie là vraiment et peut-être la barre de menu aussi mais tu perds encore plus d'espace mais ouais tu perds encore plus d'espace je crois qu'il se replie automatiquement bon à voir je sais pas si j'ai encore celui-là voilà montre Excel en dark mode non Mr. SP tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt bon on va rétablir l'univers on va parler un petit peu Linux aussi ah exactement c'est toi qui me parles de Linux ouais je vais parler de cutefish OS c'est un truc que j'ai découvert ah mince j'ai cliqué que j'ai découvert grâce à l'ami Corben voilà je surfais tranquillement sur les internets quand je tournais sur cette news chez lui et j'ai trouvé ça pas mal et je me suis souvenu qu'en fait il y a une étudiante chez Epitech qui utilise cutefish OS parce qu'un jour je me suis approché de son ordi qui était un Razer gamer machin tout ça et je me suis mais c'est d'aller macOS et elle me dit non pas du tout j'ai dit mais si et elle me dit non pas du tout en fait c'est cutefish OS tout ça donc voilà à quoi ça ressemble c'est pas beautiful ça donc forcément il y a un menu en bas qui ressemble beaucoup au doc le bouton des paramètres quand même l'icône des paramètres je veux dire alors je vais vous montrer ça de plus près voilà l'icône des paramètres ressemble un petit peu tu vois regarde sur mon Mac un tout petit peu en version plus flat design l'angle des ouais ça a juste un peu changé l'appareil de terminale le moniteur d'activité le dossier du des fichiers c'est exactement le même la calculatrice c'est la même sauf que c'est pas la même couleur c'est orange chez Apple au lieu de voilà l'appareil photo on a eu chaud on a eu chaud on risque un procès quand même bon et pour vous dire même le centre de commande bon bah toute ressemblance sur des portuites avec un truc déjà existant quoi non mais même le faux device sur lequel la capture est mise c'est un Mac c'est un Macbook c'est un Macbook Air sauf que l'écran est bord à bord qui n'existe pas dessus quoi donc c'est pas mal honnêtement si les gens veulent un Linux qui est un peu de gueule pourquoi pas c'est basé sur Ubuntu derrière je crois alors si tu la télécharges direct chez eux c'est Debian 11 la dernière version ok voilà c'est une Debian alors chez nous je sais qu'ils bossent beaucoup avec Debian donc voilà Debian 11 Bullseye exactement voilà donc donc c'est merveilleux si vous voulez tester un Linux qui est une belle gueule et bien vous avez QtfishOS vous pouvez le voir vous tapez QtfishOS je crois que le projet est japonais parce qu'il n'y a que anglais et japonais dans les langues et tu vois il y a même dans le menu des trucs en japonais tout ça mais t'en as pas que ça soit plutôt dans ce sens là que les anglais qui aient fait juste une track japonaise voilà tu vois juste pour le fun et c'est plutôt leur site web est vachement beau je trouve ça donne envie d'utiliser ce Linux ils ont copié le site d'Apple aussi non mais je te jure honnêtement je me dis si ça tournait bien sur des vieilles machines ce genre d'OS que je verrais bien installé pour mon fils ou ce genre de trucs sur des vieux des vieux MacBook j'allais dire non sur des vieux laptops ou ce genre de trucs ouais ça fait un peu il faut un OS aussi pour mobile tout à fait le Qtfish OS en plus vraiment ils empruntent des trucs aussi à Android je trouve que la barre là de menu elle fait plus Android d'ailleurs que macOS honnêtement la barre de menu là en haut à droite le center de notification le center c'est pas le center de notification c'est les options en fait je trouve que ça fait très ça ressemble beaucoup plus à ce qu'il se fait sur certains Android bon pas le tien mais j'en ai vu plein des Xiaomi et des trucs comme ça qui ont à peu près Ah oui MIUI c'est ça MIUI ça sent beaucoup à ça donc ça fait un peu ça fait plus ça que macOS bien que macOS soit pas très loin regarde je sais pas les menus sont pas exactement les mêmes ouais alors tu peux l'installer sans avoir de la distrib complète en fait oui tu peux avoir que le desktop qui existe c'est basé sur un KDE derrière voilà c'est ça ok bon c'est pas l'interface que je choisirais tu vois quitte à aller sur Linux j'irais plutôt chercher quelque chose d'original le genre c'était sur Manjaro ou Arch ah oui oui bref ok bref allez on va parler d'Android justement de l'Ouest à l'Ouest il n'y a qu'un pas on va parler du Pixel Feature Drop ah ouais comme ça alors en fait en gros qu'est-ce que c'est c'est toutes les fonctionnalités que Google avait annoncées à la Google I.O et qui sont pas sorties en même temps que le téléphone qui maintenant sont disponibles aïe voilà bon allez c'était quoi dans le détail non il y en a vachement n'empêche le son avec le Google Tensor etc dans les dernières versions il améliore le rendu sonore dans un environnement bruyant donc c'est-à-dire j'ai mis le petit gif c'est genre tu vises quelqu'un et si la personne parle en fait il améliore c'est pour l'accessibilité il améliore en fait le son de cette personne-là en fait il est capable d'analyser la synchro labiale enfin voir que c'est cette personne-là etc et il amplifie du coup son son à elle et du coup bah du coup c'est plutôt cool ça c'est génial ça c'est vachement bien côté son on va parler plutôt musique en fait il est vous savez que les micros sont toujours always on rien que pour dire d'accord moteur de recherche oui et bien figurez-vous que grâce à cette fonctionnalité incroyable sur l'écran d'accueil si jamais il y a une musique qui est en train de jouer vous avez un petit message en bas qui vous dit il y a de la musique en cours et si tu cliques dessus bah tu peux l'écouter sur ton youtube musique etc en gros le Shazam permanent et permanent spoiler tu peux le faire déjà oui je me souviens que c'était déjà tu pouvais déjà le faire voilà mais ça y est quoi d'autre aussi alors ça par contre tu pouvais pas le faire non ça c'est incroyable tu tapes deux fois derrière ton pixel 6 et guess what tu peux envoyer un snap c'est formidable voilà bon ça c'est pour les gens qui utilisent Snapchat et tu peux pas le faire avec d'autres choses que snap non c'est nul ça s'appelle tap to snap donc du coup autant te dire il y a peu de chances que tu fasses tap to facebook tap to twitter tap to insta non et accessoirement le pixel 6 pro lui et bien ultra wideband activé l'UWB le fameux truc pour les AirTags et tout ça mais ouais je savais pas qu'il avait ça embarqué dedans si bah oui comme le S21 Ultra mais du coup avec quoi il va s'en servir parce que il n'y a pas de AirTags et tout ça sur et bah avec les AirTags ça marche avec bah je pense ça va marcher UWB ouais mais ça suffit pas il faut tout le petit terme derrière Samsung il y a tout ce qu'il faut ah oui pour la alors en fait tu vas pouvoir t'en servir localement c'est à dire que tu cherches dans une pièce mais quand tu quittes la pièce bon bah plus jamais tu le vois quoi c'est dommage il y aura une question d'interopérabilité là avec entre Apple et Android si vous avez des Pixel Buds vous pouvez aussi ajuster le niveau de basse nouveauté ok voilà si vous voulez moins 1 à plus 4 pour augmenter les basses le Pixel 3 aussi a droit à un truc particulier à partir du 3 jusqu'au 6 si vous avez un accident de voiture il appelle automatiquement les secours le car crash machin il détecte tout ça pas mal voilà ok donc voilà c'était le feature drop c'est merveilleux c'est formidable mais c'est une petite mise à jour comme ça de fonctionnalités qu'on attendait on attend toujours tu sais la fonctionnalité qui permet de quand quelqu'un t'appelle tu sais il tombe sur ton répondeur il parle on peut jouer les BMW aussi avec car crash tu peux le décrocher mais pas forcément décrocher c'est que tu as la retranscription de ce qu'il est en train de dire et tu peux répondre même c'est la Google Assistant il peut parler à Google Assistant rappelle-toi tu pouvais répondre des trucs que te proposait Google Assistant et il y avait aussi le fameux système de je veux réserver un machin et ça t'appelle tout seul le resto et tout ça voilà ça ils l'ont pas droppé ça c'est toujours voilà ça ça n'y est toujours pas évidemment et oui on peut ouvrir la BMW compatible aussi avec le car key comme chez Apple oh putain mais j'achète c'est bon allez tu me l'as vendu t'achètes du même BMW ? non ah ok évidemment il me manquerait la BMW allez Snapdragon on a parlé de la vie de fête tout à l'heure Snapdragon bah oui Qualcomm qui a fait son Snapdragon de Tech Summit ils l'ont fait à Hawaï quand même merci Mdia pour le sub nice merci merci à toi Hawaï tranquille c'était peinard c'est pour ça que toutes les photos du téléphone sont sur un beau ciel bleu avec plein de belles couleurs bref donc ils ont annoncé quoi là-bas ? ils ont annoncé le Snapdragon Snapdragon 8 Gen 1 donc notre gamme et globalement la nouvelle gamme de Snapdragon qui vont sortir donc il y a un smartphone de test qui était celui-là tu vois c'est le même que tu as présenté tout à l'heure sous un angle différent avec de belles couleurs derrière et voilà donc un écran un téléphone de test globalement bah à droite on dirait tu es un personnage de Among Us si tu ne vois pas le logo Snapdragon tu vois ah j'ai la souris qui est capturée avec j'ai l'impression je t'étais en train de bouger la souris ah non c'est la souris pardon tu vois on dirait un petit personnage de Among Us un peu vite fait enfin bon bref ah le logo tu veux dire ouais ouais un petit peu en flamme ouais exactement ça marche bon bref pas grand chose à dire pour l'instant sur ce téléphone parce que les specs ce qu'il y a dans le haut de gamme aujourd'hui si ce n'est alors la mémoire est pas mal quoi je vous mets je vous jette des chiffres c'est les premiers chiffres qu'on voit il se positionne en premier et en premier avec un gros saut générationnel puisqu'il va dans certains benchmarks jusqu'à x2 par rapport au 880 000 donc au Snapdragon génération d'avant donc il y a quand même des perfs qui font un joli saut il est presque partout sur les benches devant donc il y a plusieurs benches qui ont été tournées dessus je ne vous les détaille pas tous mais les principaux comme ça les tests génériques en toutou qui font plein de trucs dessus ils sont devant il y a quelques tests par contre où l'iPhone 13 Pro Max est encore devant voilà notamment ce qui va être perp en jeu tu as quelques benches de jeux où il est encore devant donc c'est ouais au niveau du GPU devant des trucs particuliers ouais des optiques dessus sachant que tu compares quand même là un soc qui n'est pas encore sorti versus un téléphone qui est sorti il y a quelques mois déjà donc il rattrape pas tant que ça puisqu'en fait il est sorti octobre-novembre enfin octobre le 13 Pro Max ouais octobre oui octobre ouais oui il y a deux mois voilà voilà et donc voilà donc Snapdragon on attend de voir ça sur les téléphones n'inquiétez pas l'iPhone 14 sera mieux mais oui c'est ça c'est pas la peine de se ou le Tensor non le Tensor il est dans un sou non non mais le prochain voilà on est d'accord donc spoiler dans deux générations dans deux générations le truc sera toujours encore meilleur voilà bon tout ça pour dire que c'est encore la guerre dans les CPU y compris sur les mobiles les socs aussi tout le monde se tire la bourre au niveau des perfs donc je trouve ça hyper intéressant on avait l'impression d'avoir atteint un palier dernièrement autant sur CPU desktop mobile que sur téléphone ça tire la bourre encore dessus exactement voilà c'est cool allez c'est grave Atar vous allez peut-être utiliser Gravatar une fois dans votre vie allez je bois pour lui dire ça voilà t'as déjà utilisé ou pas Gravatar je t'ai utilisé Gravatar ouais ouais bon as-tu reçu le mail de Avaibin Pound qui disait mec il y a un problème avec Gravatar tu t'es fait tu t'es fait Pound tu t'es fait Pound donc et bien c'était lundi c'était lundi dernier c'est à dire il y a deux jours donc voilà le service d'alerte des utilisateurs de fuite de données votre mail dans la base forcément vous a prévenu dans la nuit du 5 au 6 décembre et bien il y a eu 114 millions de comptes combien ? 114 millions de comptes une paille une paille qui ont fuité alors pas de panique ou un peu Gravatar c'est dans WordPress c'est aussi dans GitHub pour afficher un avatar etc ils utilisent le système de Gravatar ah ils vont dans GitHub aussi ? ouais bah utilisé par personne non mais en fait les devs qui sont sur GitHub savent très bien qu'il ne faut pas utiliser voilà c'est ça donc du coup c'est bon il ne s'agit pas en fait d'une fuite de fichiers mais de scrapping ouais les mecs ont réussi à scraper en fait les adresses associées aux avatars machin et tout ça sauf qu'en fait il s'avère que finalement il y a eu du scrapping mais pas que c'est à dire que nous ils ont dit ne vous inquiétez pas c'est du scrapping ils ont juste les mails le pseudo que vous avez utilisé et l'image que vous aviez mis bon en fait la faille est un peu plus grave que ça finalement ils ont montré qu'il était possible grâce à ces données extraites d'accéder à une liste de comptes liées à l'utilisateur forcément mais aussi de retrouver des adresses de portefeuilles bitcoin des numéros de téléphone ou encore des données géographiques oui parce qu'en fait gravatar apparemment n'était pas utilisé que sur github et wordpress tu vois donc voilà et c'est le manque de réaction de gravatar qui a mené un chercheur à parler de cette situation chercheur en cybersécurité chercheur en cybersécurité exactement donc voilà et alors évidemment si vos adresses sont leakées etc attendez-vous à des campagnes gentilles de phishing t'appelant par ton prénom voilà salut Adam donc t'appelant par ton prénom en te disant ben justement salut Adam tu as gagné un iPhone 13 clique ici pour le récupérer c'est ça ou ton colis à la poste t'attend il faut que tu as des frères à payer pour l'écupérer c'est le genre de fichier que t'as autour de bras en ce moment ouais le CPF vous connaissez isolation à euros isolation à euros voilà ou alors on peut vous aider pour votre administration fiscale vous payez des impôts mais formidable voilà bon tu vois en parlant de de crypto de crypto on va vous parler de Ubisoft qui se lance dans les NFT les NFT ces fameux non-fungible tokens ces trucs qui te permettent de posséder des trucs qui n'existent pas ben voilà Ubisoft se lance dedans alors ils ont lancé leur plateforme qui s'appelle Quartz pour être plus précis qui va pouvoir héberger tout ça et ils ont fait un premier lancement dans Ghost Recon Breakpoint voilà ok donc comment ça va se passer et bien tu vas pouvoir acquérir des items virtuels donc des fusils des casques des skins ouais des skins un petit peu de tout ils vont appeler ça des digits des objets virtuels en fait in-game qui vont être dispo évidemment en quantité limitée et pour lequel tu vas avoir un certificat de propriété quand tu vas l'avoir et ça sera évidemment inscrit dans la blockchain associée donc du coup ça va être tracé sécurisé et ça sera pas falsifiable tu pourras pas voler l'objet de plus qu'un autre alors comment ils vont faire ils vont lancer ça alors c'est une campagne de test ils vont lancer ça d'abord en en distribuant un certain nombre en mode loterie donc tirage au sort ouais tirage au sort à partir de vendredi donc le 10 ils vont distribuer pour commencer des fusils d'assaut donc tu auras des fusils d'assaut en édition limitée dans le jeu tu auras le 12 décembre un casque de combat pareil et le 15 décembre tu auras un pantalon militaire mais tu vois à start c'est ça qu'il fallait filer mais oui il n'avait pas encore lancé la plateforme après il faut être mage prochain giveaway prochain épisode de start on sera des NFT franchement le gros ça arrive c'est qu'on est vraiment dans le futur chaque objet du coup sera disponible en quantité limitée donc entre une centaine et un millier ça dépend et surtout ils vont être distribués sous conditions c'est à dire qu'ils vont pas distribuer à n'importe qui pour pas que tout le monde se rue dessus il faudra que tu sois quand même un joueur aguerri de la plateforme puisque déjà il faut que tu sois majeur évidemment il faut que tu aies un compte Ubiconnect et il faut que tu aies un certain nombre d'heures de jeu ou un niveau dans le jeu pour pouvoir participer à la loterie donc en fait t'as 3 paliers soit t'as un niveau 5 dans le jeu soit t'as une centaine d'heures soit t'as 600 heures de jeu ou t'as tout ou si t'as tout si t'as 600 heures avec la tout le reste tu vas participer du coup aux 3 tirages de sort d'ailleurs pour récupérer ça voilà bon pour l'instant c'est un test il n'y a pas volonté d'Ubi à aller chercher du pognon derrière pour le moment ouais ils font ça pour récompenser déjà les joueurs derrière et puis pour tester un petit peu ce que donne l'NFT l'appétence qu'il peut y avoir dans l'univers du gaming par rapport à ça et puis ils vont voir ce qu'ils en font c'est une bonne question ouais est-ce une blockchain privée ou basée sur une existante c'est une blockchain existante donc française c'est la Tezos qui est du coup éco-responsable si je puis dire puisque c'est du proof of stake et pas du proof of stake et qui a gagné 30% le jour de l'annonce bah oui je vous le dis Shag en avait quelques-uns elle fait oh voilà donc voilà bref voilà alors ils vont pas chercher à faire du pognon dessus puisqu'ils ont dit que pour l'instant alors évidemment il y aura des plateformes de revente c'est-à-dire que ça à partir du moment où tu as des NFT tu le possèdes tu peux le revendre derrière oui donc ça va se trouver sur des plateformes de revente en ligne ils vont faire attention à ça parce que Ubi ne prend pas de commission dessus pour le moment sur cette campagne-là et surtout ils vont faire gaffe au cours de ces objets-là et ils vont ajuster la rareté des items en fonction des cours c'est-à-dire que s'ils voient que ça flambe un balle ils vont en relâcher d'autres pour que le cours soit pas qu'il n'y ait pas d'inflation et de spéculation derrière sur ces objets-là ça fait beaucoup penser justement à ce qui se passe sur Steam avec tu sais il y a des loteries pour Counter-Strike etc sauf que là maintenant ils l'ont mis dans la blockchain et ouais c'est une alternative au Steam Market c'est exactement ça ils utilisent justement la blockchain et les NFT c'était pour sécuriser un peu les transactions etc et s'assurer qu'il n'y ait pas de moi ce que j'espère c'est qu'ils vont pas j'ai l'impression que ça pourrit un petit peu le jeu en fait le gameplay du jeu sur juste cette partie item et moi je garde en tête le lancement de Diablo 3 où il y avait l'hôtel des ventes qui avait pourri complètement le jeu ils l'ont arrêté derrière ils avaient arrêté ça parce que du coup les gens passaient plus du temps à dealer des items que plutôt à jouer à Diablo pour aller chercher chercher du loot in-game voilà et en fait tu devenais tous marchands là-dessus et il y avait un gros écosystème là-dessus et oui voilà bon sur ce il fait froid dans la pièce mais j'ai une solution pour nous réchauffer magnifique allez on passe au bench allez on passe au bench et j'ai testé un truc pour vous j'ai testé un truc pour vous alors je l'avais fait sur ma chaîne j'ai modé mon MacBook Air voilà alors je n'ai pas juste collé des autocollants c'est ce que j'allais dire voilà je l'ai démonté avec toutes ces petites vis elles y sont toutes parce que j'en ai perdu une non en fait elle était tombée sous mon bureau et je l'ai rattrapé c'est tout donc on va miner du bitcoin exactement pour chauffer la pièce pas du tout avec un MacBook donc j'ai démonté l'ordinateur et alors j'ai une image à vous montrer mais pourquoi donc voilà je vais vous montrer une image voilà pourquoi donc pour refroidir alors là le doigt est posé sur la partie GPU de du M1 voilà du MacBook et la partie qui ressemble à un qui a une forme un peu bizarre un rectangle avec qui est juste à droite juste à droite c'est le CPU voilà c'est exactement ça et l'objectif c'est de refroidir ces parties là le plus possible alors de base il y a ça sur le sur le GPU on va montrer comme ça poum est-ce que ça va fonctionner t'as pas casté peut-être si si ah ça marche ça marche plus ah non qui est-ce qu'il a arrêté le cast ah voilà c'est pour ça voilà le cast est de retour voilà attends mettons ça dans le bon sens donc il y avait ceci un after 8 à l'intérieur non pas du tout c'est une petite mousse vous voyez voilà une petite mousse isolante isolante ouais tu vois elle était collée avec un double face donc j'ai laissé le scotch d'ailleurs ça colle encore d'accord donc il y avait ça à l'intérieur et en fait la seule manip à faire c'est ouvrir retirer cette mousse qui est collée à la coque et pas au manger du after 8 non et pas du tout au comment ça s'appelle au GPU il est collé sur la coque et en fait il sert à limiter la chauffe de la coque arrière parce qu'en fait il faut savoir pour ne pas brûler les couilles j'ai découvert un truc incroyable c'est que la FCC aux Etats-Unis et pas que je pense qu'en Europe on doit avoir la même chose mais l'appareil ne doit pas dépasser je crois que c'est l'équivalent de 47 degrés en surface externe en contact éventuellement avec le corps humain il ne faut pas que ça dépasse cette température là parce que on l'a compris le but c'est pas de brûler les gens ah bon c'est dommage bon la manip que j'ai faite j'ai commencé par retirer ça donc autant te dire en termes d'isolation dommage mais même j'ai été encore plus loin puisqu'en fait j'ai placé ceci donc c'est ThermalWrite qui fait ça donc la Odyssée ThermalPad donc qu'est-ce que c'est c'est des petits alors c'est le 3 mm le 3 mm donc j'avais un 3 mm et un 1,5 il faut les deux le principe c'est qu'en gros on va poser ça sur le GPU qui ensuite va faire contact avec la coque et qui du coup va envoyer toute la chaleur qu'il peut à la coque pour refroidir le GPU et le CPU donc ton dissipateur thermique devient la coque voilà et il devient immense totalement parce que là de base il y avait du thermal throttling sur des opérations qui sont un peu le but c'est de lutter contre ça contre le thermal throttling c'est-à-dire que le principe c'est l'entremblement thermique l'entremblement thermique c'est-à-dire que j'encode beaucoup de vidéos avec mon MacBook ça va quand même vite mais quand tu fais du After Effects en particulier TMTC ton ordinateur il a tendance à faire pfff bah non t'as pas le ventilé au dessus et bah moi j'en ai pas donc du coup il chauffe mais il fait du thermal throttling donc encoder une vidéo avec les pertes ralentissent il est obligé de ralentir lui-même pour se mettre en sécurité en gros pour la chauffe et ainsi de suite bon oui c'est un MacBook Air M1 oui c'est un MacBook Air M1 exactement et donc avec toutes ces limitations bon bah forcément ça limite un peu les pertes absolument voilà donc voilà l'opération le but alors moi le mien n'était pas bleu ils étaient tous gris mais le but c'est de coller en fait cette patte à ces endroits là exactement pour maximiser la surface d'échange le reste sert à rien mais sur cette partie là c'est important alors il a une particularité ce thermal write il fait partie des des meilleurs en termes de conductivité puisqu'il est à 12,5 1,8 watt par mètre kelvin alors je sais c'est une unité qui est vraiment très con par mètre kelvin ouais ouais je te jure non par mètre kelvin non non c'est des mètre kelvin tu peux chercher parce qu'en fait c'est à la distance d'un mètre normalement qu'elle se mesure la conductivité c'est quoi ces unités vas-y ok tu regardes conductivité thermique de matériaux ouais c'est ça du watt par mètre kelvin donc je vous refais pas l'histoire des degrés kelvin 273, je sais plus combien auquel il faut moins 273 ouais voilà exactement donc le zéro absolu étant moins 273 mais en fait on ajoute vous avez raison voilà donc en termes de conductivité j'ai rien compris dit le dragon ok c'est en volt ça fait combien ça fait rien en volt en gros les métaux putain attends non faut que je vous explique attends vraiment tu veux l'unité de conductivité ouais la conductivité d'un corps homogène isotrope dans lequel une différence de température de 1 kelvin entre deux plans parallèles de 1 mètre carré de surface et distants de 1 mètre produit un flux thermique de 1 watt easy de tête parfait t'es fort voilà c'est tout on avait le même wikipédia c'est parfait exactement et il faut savoir que 1 watt par mètre kelvin est égal à 1 watt par mètre degré celsius parce qu'en fait évidemment ça fait sens on est d'accord ça fait sens tout à fait donc les métaux c'est 35 en termes de de conductivité thermique le cuivre c'est le top c'est pour ça qu'il y a souvent des échangeurs en cuivre c'est 380 je crois qu'il y a mieux mais déjà c'est pas mal dans les trucs un peu abordables le liquid metal c'est parce qu'il y a un truc comme ça mais bon un truc abordable je parlais tu vois la pierre c'est 1,4 tu vois et les pierres lourdes tu sais pas le quartz c'est 3,5 le béton lourd c'est 1,3 le armé humide c'est 2,2 les briques c'est 0,22 etc le bois c'est 0,13 je me vois mal avec un dissipateur thermique en béton armé tu vois en bois 0,13 le résineux sec mais le feuillu humide c'est 0,20 bon alors puisqu'on en est là on nous demande d'autres éléments si tu veux dans la chatroom dans la texte non je sais pas ça les isolants par exemple là on est sur genre est-ce que tu veux l'isolation à un euro salut est-ce que vous cherchez une vous avez bénéficié du crédit d'impôt c'est 0,035 pour te dire en gros plus la valeur augmente forcément plus il y a des champs bon 12,8 c'est déjà vachement bien ça se rapproche vachement tu sais des pattes thermiques bah oui la patte thermique en général on est dans on est dans ces dans ces eaux là en fait je crois que moi la grizzly oh si elle doit être à 15 peut-être je sais plus c'est dans ces eaux là autant te dire ça marche hyper bien ça marche hyper bien donc évidemment vous allez me dire ok tu fais ça 10 minutes pour dire ça ouais mais ok tu fais ça pourquoi bah faire des benches alors disclaimer avant de commencer le premier bench que j'ai réalisé c'était dans une pièce à 18 degrés donc mon macbook était extrêmement froid quand je l'ai le vibranium possible possible ça c'est fort possible le comment ça s'appelle le j'ai fait le premier test dans une pièce à 18 degrés et le deuxième par contre c'est dans une pièce à 22 degrés le troisième dans ton point de l'eau non donc déjà j'ai obtenu de bonnes performances sur Cinebench allez on voit les benches donc je vous montre attends j'ai cliqué fort et il m'a fait la reconnaissance sur la mini capture what voilà donc en orange foncé c'est le bench avant avant la modification et celui en huitième position et celui en septième position c'est la version modée donc on voit qu'il y a quand même un gros gain 10% tu prends ouais alors si j'avais fait dans les mêmes conditions de température et de pression comme on dirait oui c'est ça normalement je suis plutôt aux alentours de 6600 je suis en dessous du Xeon qui est juste en dessous ah d'accord d'accord mais comme je disais dans un milieu on va dire hostile de mille degrés la fenêtre ouverte en hiver et bien forcément je me suis retrouvé avec de meilleures perfs que ce qui était attendu j'ai regardé plein de youtubers qui avaient fait la modif et ils sont tous à entre 6600 et 6800 je répondrai à ta question juste après Nico Bopi qui a répondu tout à l'heure déjà ouais mais je vais répondre et alors en single core on voit qu'il y a même une petite perf qui est moins flag effectivement voilà mais il y a un peu mieux et alors vous allez me dire ok c'est bien tout ça mais pourquoi avoir fait ça si tu voulais vraiment de la perf prends un MacBook Pro 13 pouces en amant avec un ventilo en fait tu arrives au perf d'un MacBook Pro et bien non en fait il est au dessus il est au dessus même le MacBook Pro est à 7600 entre 7500 et 7600 pour une raison simple c'est qu'il y a pour éviter qu'il y ait trop de bruit Apple préfère commencer à faire un peu de thermal throttling et démarrer tout doucement les ventilos pour pas que ça fasse la turbine d'un coup donc forcément tu perds un peu en perf sur le bench qui dure un certain temps une dizaine de minutes et bien tu as de moins bonnes perfs que sur le MacBook Air parce que là la dissipation thermique elle est immédiate c'est à dire qu'à partir du moment où ça commence à chauffer bah en fait bah voilà alors la différence c'est que bon quand on pose la main on a mal littéralement ah ouais bah en fait c'est comme en fait t'as déjà non là il est froid bah oui franchement je lance le bench après et j'ai fait tout ça évidemment sur batterie etc dans les mêmes conditions et tout honnêtement chez toi enfin moi chez moi en tout cas l'eau du robinet elle sort à 60 degrés quand je la mets à fond tu vois c'est à peu près ça ah oui d'accord alors un peu moins parce que c'est on est aux alentours de 56 je crois que ça répond à la question qu'on a vu dans le chat 58 degrés pas chez moi bah si vous voulez je peux le mettre dans la chaudière peut-être ça peut ça fait chauffer réellement en fait réellement vous posez la main dessus tu sens une douleur alors quand il est à donf d'ailleurs genre tu encodes quand même tu vas pouvoir faire tes oeufs au plat sur ton MacBook moi je trouve ça génial en gros t'es entre 56 58 degrés voilà pourquoi Apple ne le fait pas parce que ça serait pas autorisé à la vente un appareil comme ça étonnant étonnant d'où l'isolant ils auraient même voulu faire l'inverse ils ont voulu faire l'inverse exactement pour limiter pour limiter la chauffe mais par contre sur les bords t'es à peine à 32 degrés même si c'est pas les bords que tu mets sur les jambes ouais mais en même temps si tu lances un encodage d'une vidéo qui est censée durer 15 minutes tu le gardes pas sur tes jambes pendant 15 minutes comme ça il est posé sur un bureau c'est pour ça que j'ai fait le mode alors la garantie saute pas parce que bah en fait tu l'ouvres tu enlèves le pad tu nettoies un peu parce que c'est un peu gras et tu remets ça et voilà et en fait il n'y a même pas de il n'y a même pas de stickers qui dit vous l'avez ouvert ou je sais pas quoi vous pouvez le faire quoi voilà j'avais vu effectivement une autre vidéo c'était Linus Tech Tips qui avait testé ça qui disait pareil que il obtenait des pertes meilleures que sur le MacBook ah bah oui t'as des meilleures pertes que sur le MacBook Pro donc j'ai fait le test bien vu j'ai fait avec After Effects aussi un petit test qui n'a pas été hyper concluant j'ai gagné une minute sur l'encodage de 20 minutes en gros c'était 21 minutes avant et 20 minutes après mais en fait j'avais zappé que j'avais rajouté plein d'effets entre temps donc fortement j'ai un peu niqué le bench sur cette partie là donc c'était pas voilà mais n'empêche que les pertes vont jusqu'à 30% d'amélioration sur de l'encodage vidéo 8K etc il n'est pas du tout négligeable voilà c'était c'est tout pour moi et ce que je te propose presque tout ouais presque tout on va parler d'applications maintenant tout de suite ops bon on va parler d'applications software of the week ouais software of the week alors le software of the week il va nécessiter un peu de matériel puisqu'il va falloir ceci mais qu'est-ce donc ceci alors ça c'est un raspberry pi 0 w première génération voilà donc en termes de matériel il vous faut un raspberry pi alors pas forcément un 0 w mais moi c'était un 0 w que j'avais sous la main le focus est mort le focus est mort c'est pas grave attends il faut faire comme les youtubers beauté il faut appuyer hop focus à la main voilà voilà avec une petite carte SD et c'est tout en fait vous avez besoin de ça et une alimentation et l'adaptateur HDMI l'adaptateur HDMI ouais alors sauf si vous avez un écran qui se branche directement en mini HDMI mais pourquoi a-t-on besoin d'un HDMI bah je ne sais pas dis-nous tout ça sert à quoi tout ça alors ça sert à quoi je vais vous parler tout simplement de RPiPlay 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 qu'est-ce que c'est RPiPlay c'est c'est dur à dire ouais RPiPlay c'est hyper dur à dire en fait c'est un petit un petit utilitaire que vous allez installer sur votre carte mémoire c'est ultra simple quand je vais vous montrer j'ai fait le pas à pas j'ai mis des captures pour vous montrer il y a deux étapes vous branchez ensuite en HDMI ça un écran il est connecté à votre réseau wifi et ensuite depuis votre macbook comment tu connectes au wifi et bien je vais te montrer d'accord depuis votre macbook ou depuis votre téléphone vous pouvez faire de la recopie d'écran tout bêtement ce qui signifie que vous pouvez avoir un écran sans fil chez vous ou un vidéoproche en entreprise ou ce genre de truc si vous voulez pas équiper de câbles HDMI si vous êtes tous sur Mac ou j'en sais rien bref en tout cas moi chez moi je l'ai fait si tu veux pas acheter de l'Apple TV surtout on y vient on fait de la recopie d'écran alors sur un Pi 0 bon 1080p voilà vous ne direz pas en 4K je vous le dis direct mais c'est largement correct pour un vidéoproche ou même pour un écran de bureau pour de la bureautique typiquement chez moi mon macbook j'avais tout le temps un câble USB-C que je branchais j'en ai eu marre et j'ai dit putain et l'autonomie que j'ai ça m'énerve de brancher juste l'écran tu vois j'aimerais pouvoir utiliser mon deuxième écran et ben voilà du coup recopie d'écran alors je ne sais pas s'il gère le DHCP Nico Bopi parce que je t'avoue que les seules vidéos que j'ai regardées dessus c'était Twitch donc bon j'ai pas eu de problème c'est HDCP d'ailleurs et pas DHCP oui ça peut être les deux mais ouais mais je pense que c'est HDCP que tu voulais parler de la protection alors ça c'est une bonne question donc comment ça se passe on va tout simplement sur le site de Baleina tu sais Baleina Etcher qui fait l'outil de formatage de cartes mémoires etc je ne sais pas si tu le dis oui je vois donc vous tapez dans Google Baleina tiré RPI Play vous allez tomber direct dessus donc là vous voyez tous les gens qui l'ont installé avec une map c'est incroyable tu es donc tracé tu es donc effectivement tracé alors il y a tout en store sur Baleina vous pouvez y aller il y a plein de trucs Rosetta Atom Nextcloud P.Holl etc ça vous pouvez mettre purée alors tu peux y aller tu vois tu as même un assistant et tout qui fait ça non mais je le mettrai sur le nas vachement bien les appareils qui sont compatibles vous avez tout simplement Raspberry Pi la V1 le 0 le 0W le Pi 2 le Pi 3 le Pi 4 ça peut être bien pour les vieux Raspberry en fait tu ne sais pas quoi en foutre et bien vas-y tu sais quoi en faire et en fait en gros quand vous cliquez sur Get Started qui est ici là et bien tu arrives sur ça qui te dit oh et bien choisis ton modèle donc choisis ton modèle et tape alors est-ce que tu es en Ethernet only ou est-ce que tu es en Wifi plus Ethernet tu tapes ton SSID tu mets ton mot de passe tu as plein de trucs en avancée etc et ensuite et bien il télécharge l'image tu n'as plus qu'à la copier avec ton baléna etcher ou ton outil sur ta carte mémoire tu le branches dans ton Pi tu l'allumes et c'est terminé il faut bien avoir branché l'écran avant par contre parce qu'il fait la détection oui le démarrage c'est tout voilà c'est formidable ça c'est l'interface de l'appli ou c'est l'interface du site web ouais alors coller ton Wifi sur un site web là par contre c'est un peu limite je le ferai pas ton SSID ton Azure mais sinon en fait c'est un fichier de config et ils ont tous les Wifi du monde en fait sinon il y a un truc vachement plus simple c'est que tu le télécharges en Wifi et tu mets n'importe quoi et en fait c'est un fichier de config qui est à la racine de la carte mémoire donc du coup tu le modifies ouais moi tout con je préfère voilà et l'intérêt c'est que si vous avez par exemple un vieil écran avec des ports USB dessus ou une télé qui a des ports USB oui tu peux l'auto-alimenter et bien tu l'alimente direct sur ta télé avec un petit câble HDMI qui va d'ailleurs notre télé elle en a je crois des USB d'ailleurs et tu allumes ta télé et tu as le Airplay voilà c'est tout vous transformez n'importe quel moniteur ou n'importe quelle télévision en écran Airplay donc ça marche hyper bien et voilà et pour le prix d'un Raspberry Pi tu as inventé le Chromecast de chez Apple de chez Apple en Airplay pour faire de la recopie d'écran mais pourquoi c'est pas une clé comme ça en fait parce que tous les autres l'ont fait parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'une Apple TV en fait c'est ça possiblement possiblement qu'il y ait une histoire aussi de licence peut-être tu vois Airplay il voulait le licencier à un moment oui c'est vrai bon ben là autant dire la licence nique-toi donc si il fait un appareil officiel c'est ça que je veux dire ça répond à un besoin si tu avais un appareil officiel c'est pas trop cher mais ça l'intérêt c'est que même tu ouvres l'écran et tu peux carrément l'intégrer dans l'écran tu t'emmerdes pas je te le dis si vous avez des vieux trucs qui traînent si vous êtes cool équipé en Apple chez vous enfin c'est top moi du coup maintenant ça bon forcément là il est ici donc ça marche pas mais je l'ai mis derrière mon écran et tu sais moi j'ai les Samsung Space Monitor tu sais ceux qui se collent au mur avec les bras et en fait il y a un petit creux derrière dans lequel tu as toute la connectique et en fait il rentre pile dedans du coup j'ai un câble HDMI qui est à peu près grand comme ça t'as réussi à en pied brancher des câbles HDMI courts ouais ouais en fait j'avais des adaptateurs tu sais qui faisaient mal mal pour je sais pas pourquoi d'ailleurs mais j'en avais un et du coup j'ai un câble hyper court qui est branché dessus et j'ai juste un câble USB parce que j'ai pas d'USB sur l'écran mais qui descend d'ailleurs je le vois même pas c'est con et donc ouais mais après il est branché sous le bureau donc je le vois pas et voilà du coup c'est réglé donc et ça du coup j'en ai deux Space Monitor mais j'en ai un sur lequel quand je fais du dual screen bah j'utilise mais du coup t'as plusieurs entrées HDMI en plus sur ton monitor donc t'es même pas obligé dans le contenu ah non oui j'ai une entrée en fait j'ai même une entrée DisplayPort et une entrée HDMI d'accord et voilà ça te pénalise même pas d'une entrée j'ai aucun soucis justement sur cet écran là il est en DisplayPort sur mon PC et il est en HDMI sur le sur ça ah cool voilà et comme ça et en plus il switch automatiquement donc si mon PC pas allumé bah il allume tout seul l'écran enfin bon bref la totale bon c'est formidable RPi Play c'est la vie voilà et on a fini et c'est parfait merci pour tout ça hyper intéressant bon j'espère que ça vous a plu ouais si vous voulez en parler après avec nous en off vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux c'est sur Twitch voilà sur Twitter pardon c'est la fin de la soirée là c'est dur Chris Kamikas pour moi Cédric Deluca voilà pour toi vous pouvez nous retrouver aussi ainsi que plein d'autres sur StudioRenegade.fr avec plein d'autres émissions qu'on fait là-bas allez voir il y a un slash agenda pour regarder les autres émissions qui passent vendredi je crois qu'il y a un geeking qui est on va parler de la group tech pas tech non de la pop culture merci très dur là de finir l'émission je crois qu'il me paraît ce sont de Cowboy Bebop c'est ça merci je ne l'ai pas vu et j'hésite à le regarder je suis absolument fan de Cowboy Bebop oui mais l'anime ouais mais alors là le live action moi aussi je t'avoue que voilà bon et puis si ça vous a plu tout ça on va lâcher la thune patreon.com ça fait de Renegade il faut qu'on achète plein de Raspberry Pi pour en mettre partout tous les écrans non pas du tout non non on va renouveler un peu de matos quand même on va peut-être avoir la table de mix on va essayer d'améliorer l'image on va voilà le but c'est de continuer à faire ce truc là on travaille là-dessus je suis parti pour rigoler le Dibro Minou ah mais il faudrait presque faire ça ne regardez pas oubliez l'anime que vous avez lieu pas avant merci pour le conseil on va surtout pas le son surtout oui oui bien sûr on va améliorer le son on va essayer de voir ça parfait mais écoutez merci beaucoup allez voir là-bas et oui surtout n'oubliez pas vous pouvez aussi nous soutenir avec Prime Gaming Amazon Prime etc vous avez le droit à lâcher un sub sur Twitch venez nous voir sur twitch.tv c'est un vent plus beau mais plus chauve c'est pas le problème nous on a lâché nos Prime bon on est plus beau mais on est chauve il y a un effet confinement aussi voilà et oui et vous pouvez nous rejoindre sur Discord évidemment aussi pour échanger avec tout le monde et avec nous aussi en direct sur plein d'autres sujets voilà allez sur ce merci à vous à bientôt et on se donne rendez-vous au prochain numéro ciao 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 ciao